Musique Rolex vous présente Musica Musica Chez d'oeuvre incontournable pour les fêtes, la flûte enchantée est de retour au Stadzopper de Vienne. Musique Ce conte initiatique que Mozart a composé quelques semaines avant sa mort a valeur d'éternité et d'universalité. Le prince Tamino, interprété par le ténor français Benjamin Bernheim, se confronte aux forces du mal avant d'atteindre l'amour et la lumière. Musique C'est quelque chose qui est très tendre sur la manière de passer d'une étape à une autre dans la vie de quelqu'un, que ce soit pour Papageno, que ce soit pour Tamino ou Pamina, tous ces rôles apprennent quelque chose. Il y a des choses dans la flûte enchantée qui sont très brutales, évidemment le racisme, le sexisme c'est très très présent. Dans tous les opéras de Mozart, il y a les problèmes et il y a à la fin de l'opéra le pardon, l'union entre les gens, entre les personnages. Parce que finalement, la flûte enchantée, c'est intemporel et je pense que ça le sera encore dans 100 ou 200 ans. Tamino, c'est vraiment cet air est particulier parce que c'est aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, les trois dames apportent à Tamino une photo et il tombe amoureux tout de suite. C'est vraiment mon impression d'être sur Instagram ou Facebook de mon Dieu, like, tout explose en lui. Son désir, que ce soit son désir sexuel, son désir sensuel, ses désirs de la rencontrer, de parler, d'avoir quelque chose avec cette personne, tout d'un coup change en lui. Pour moi, c'est le passage tant à l'âge adulte que le passage aux responsabilités. Je veux quelque chose dans ma vie, je veux faire quelque chose et je vais dans cette direction. La soprano moldave Valentina Nafornitsa interprète Pamina qui passe elle aussi par une série d'épreuves, emprisonnée par un mage puis dévastée quand Tamino semble l'ignorer. Elle se sent perdue, elle veut être en bon terme avec sa mère, elle veut être en bon terme avec Zarastro, elle veut plaire à tout le monde à Tamino, mais à la fin, son véritable amour manque de lui échapper. Elle ne peut rien faire hormis se tuer et juste avant d'en arriver là, elle chante cet air magnifique, angélique et émouvant, Arich Füls. Arich Füls. Arich Füls. Le chanteur basse allemand René Papeux interprète le mage Zarastro, l'un de ses rôles fétiches. Le hongrois Adam Fischer guide le Philharmonique de Vienne dans cette partition novatrice. La flûte enchantée renferme un tiers des notes de Figaro et Don Giovanni. Après Don Giovanni qui était le plus grand opéra de tous les temps, tout le monde disait alors qu'il ne pourrait pas se renouveler. Eh bien Mozart s'est lancé dans la dernière année de sa vie dans un tout nouveau style plus épuré. Il avait besoin de moins de choses pour exprimer les sentiments. Quelles autres merveilles aurait-il composé s'il avait vécu trois ou quatre mois de plus ? Musica, la passion de la musique avec Rolex.